salut à tous c'est aujourd'hui on se retrouve pour la suite où je vous retrouve de tomber et la série sur pc aujourd'hui troisième niveau la vallée perdue donc on est parti pour continuer l'aventure en compagnie de Lara Croft dans un niveau qui plutôt intéressant ça commence bien je perds déjà de la vie c'est formidable alors niveau où l'on va devoir récupérer trois rouages trois rouages pour pouvoir passer de l'autre côté de la cascade la cascade qui était derrière moi voilà je vous l'ai montré à peu près vu je vais vous la montrer un peu plus tout à l'heure alors si je vous mets trois rouages dans la cascade ça ne marchera pas bien évidemment tout à fait logique on va devoir tout simplement mettre ces trois rouages dans un engrenage pour pouvoir fermer l'écluse qui va couper la cascade voilà cette crise là qui a coupé la cascade et ça va ne pas de passer de l'autre côté on voit la porte on voit l'ouverture mais le problème c'est que le courant est beaucoup trop puissant pour le moment donc on va devoir trouver et bien ces trois rouages pour pouvoir faire fonctionner le gigantesque mécanisme c'était le même présidentaire 1 alors c'était juste une porte là pour le coup c'est un peu plus on a quelque chose d'un peu plus ambitieux à mettre ça comme ça alors on est parti dans le terrain souvenez vous ont commencé le niveau je vous montre la petite ouverture souvenez vous en ouverture là on commencez le niveau ici ici là donc le niveau est composé est toujours composé et était composé de trois parties donc la partie de la cascade la partie de la vallée et le couloir qui relie la cascade avec la vallée l'ouverture vient nous mène au couloir qui nous amène jusqu'à la vallée le couloir on le traversait en cinq secondes on a dans terrain là dans le terrain ça va être un peu plus long pour le coup un peu plus intéressant parce qu'on va avoir des pièges voilà quelques phases de plateforme donc là pour le coup c'est pas je trouve la chose beaucoup mieux développé la petite aparté ici on a des on a un enjeunage en fait dans terre en terrain on mettait les rouages ici on les mettait là et toute la partie qui nous permet de remonter de remonter la cascade en terrain c'était voilà des phases de plateforme on avait quelques sauts qui étaient plutôt plutôt compliqué tout déboussant c'était là pour le coup c'était vraiment des sauts millimétrés et il fallait il fallait être extrêmement prudent pour pouvoir réussir c'est c'est pas de plateforme alors ici on récupère le fusil à pompe et une grosse roue de soie alors je sais pas du tout pourquoi d'ailleurs on n'a pas le petit écran qui nous indique ce que l'on récupère bon c'est pas grave normalement on aurait dû l'avoir au niveau du rouage et là quand on récupère le fusil à pompe c'est pas grave ça arrive alors on grimpe rapidement parce que j'ai pas fini on peut essayer de se réagriper quand on quand on récupère le fusil à pompe mais vu là où je suis tombé dans la cave on peut essayer de se réagriper mais bon avec moi ça marche une fois sur 150 et là c'était pas la fois voilà c'était pas la bonne disons donc clairement là ce que je fais c'est pas du tout obligatoire ça va nous permettre de récupérer la relique du niveau donc la relique qui se trouve qui se trouve juste juste en juste en bas sous l'eau on a une petite galerie sous barine et le problème c'est que là si je vais sous l'eau bah voilà quoi c'est montré tout à l'heure mais il ya du courant il ya du courant donc n'y pensez même pas pour le vent on va devoir couper on va devoir couper le courant avec avec l'écluse alors c'est pas une relique extrêmement compliqué je crois que celle-là je l'avais peut-être récupéré du premier coup vu que le levier qui nous ouvre la porte vers la galerie est là du coup il est sur notre chemin ce qui est logique voilà là on voit la porte se fermer on voit que c'est sous l'eau on voit à droite la cascade donc on se dit tiens c'est voilà ça peut être extrêmement compliqué de récupérer cette relique là la croque fait une bombe elle a dû se faire mal quand même oui je sais les loups apparaissent au dernier moment c'est super ça arrive il ya des petits trucs comme ça y est il ya des petits bugs voilà mais en fait ce sont les seuls ennemis que l'on voit apparaître parce que c'est plutôt mal foutu en fait ici là ici dans terre dans terre a on n'est pas de galerie ici les loups étaient là juste devant la cascade et voilà il y en avait que avec eux deux là ils reviennent alors premier rouage que l'on met dans ce mécanisme cette fois-ci le les rouages vont nous permettre de progresser dans le niveau en terre 1 ce qu'on a à faire c'est récupérer les rouages et si on ne récupérait pas les rois c'était pas bien grave on pouvait progresser dans le niveau de la façon dont on voulait là on est obligé déjà d'en récupérer au moins un celui qui se trouve juste en bas ensuite soit de soit les dans la vallée ou soit de monter la cascade en terrain on a plusieurs dans la vallée là on n'en a qu'un je trouve la vallée beaucoup plus intéressant en terrain parce que là elle est plutôt linéaire à mon goût à l'art dans le terrain voilà c'était beaucoup plus libre troisième roi je te mets derrière regardez là on a juste à marcher on saute et on va de l'autre côté on n'y pas encore assurez vous on va devoir se faire le passage de la vallée et là c'est pas gagné ici on se laisse tomber on a une petite galerie qui se trouve juste là qui va nous permettre de récupérer une grande trou de soie alors ça c'est un petit secret j'ai peut-être pu mettre un artefact ici c'est bien parce que ce genre de chemin là ce genre de zone là sur deux petits secrets j'ai l'impression qu'il y en a plus j'ai l'impression qu'il y en a plus au début du niveau que vers la fin du niveau c'est assez assez bizarre bon j'ai pas perdu de temps vous avez vu j'ai perdu un peu de vie mais c'est pas c'est pas bien grave là je vais pas tenter de sauter de l'autre côté il faut être extrêmement prudent bon de toute façon c'est pas bien grave la vallée j'ai perdu sachant que je suis persuadé que je suis une petite roue de soin parce qu'elle a l'exemple de faire quand même pas mal de dégâts assez les joueurs du mode difficile un peu je suis lancé un petit défi voilà je n'ai pas le choix maintenant je vais devoir me le faire en mode difficile alors là vous avez vu que la raccroft est tombée ça fait partie des petits problèmes de des petits défauts de gameplay dans ce jeu parce que parfois quand on oriente quand on oriente mal la caméra elle a tendance à faire n'importe quoi et donc de tomber parfois de certaines plateformes faites attention voilà avec la manière dont vous gérez la caméra parce que ça peut ça peut vous faire mal ici c'est pas du tout obligatoire ce que l'on part on est obligé de le faire mais c'est pas c'est pas intéressant si vous faites le niveau dans la même manière que moi parce que normalement vous n'y retournez pas là bas en passant par le haut en passant par le chemin où je suis allé vous ne retournez pas sur la route de la cascade théoriquement en tout cas tout se passe bien ici l'ours n'était pas présent dans terre 1 derrière des ours on n'en a plus à partir du deuxième niveau il n'a plus munitions de calibre 50 donc nouvelle arme là regardez on va sauter ici et ici on a une petite ouverture derrière qui se voit en fait cette ouverture là est peut-être pas vraiment évidente vous avez peut-être vu d'ailleurs qu'on avait une trou de soie ce secret est évident à voir quand on récupère la trousse qui elle est extrêmement facile à récupérer donc c'est la trousse en fait qui va nous aider à savoir qu'on a une relique ensuite on va voilà on va continuer enfin on va commencer plutôt à fouiller et on va voir qu'effectivement oui il y a une petite ouverture ensuite on trouve un peu le moyen d'y aller et ça y va ça y va tout seul je vais aller récupérer la relique l'objet pardon pas attention dans la manière de récupérer l'objet parce que là si on glisse on devient de se retaper de la plateforme et c'est pas cool regardez là je récupère la trousse on va derrière la relique on voit l'ouverture on cherche un peu normalement bas on y va assez assez facilement là j'ai récupéré la trou c'était pas obligé la récupérer maintenant on peut toujours attendre c'est pas obligé de faire ce que j'ai fait c'est pas un gain de temps c'est pas une perte de temps en tout cas du tout regardez là par exemple la tendance à faire n'importe quoi en fait quand elle grimpe je sais pas pourquoi mais mais il y a des fois où ça passe pas du tout quoi c'est extrêmement bizarre j'arriverai pas vraiment à vous expliquer pourquoi elle fait ça mais ça arrive ça arrive dans la version ps2 ça arrive ça arrive dans la version ps1 là je crois que j'utilisais une trousse de soins j'ai pas fait exprès je voulais changer d'arme mais bon c'est pas grave voilà je me suis soigné moi je commencerai la zone suivante avec avec toute ma vie là un petit secret là pour le coup ça c'est vraiment c'est vraiment tendu à récupérer ça j'étais pas du tout du bon sens oui tournez la caméra voilà tournez la comme ça faites vous plaisir n'ayez pas peur parce que là sinon vous allez faire comme moi vous allez bon j'ai pas fait de chute hein encore heureux mais voilà vous allez vous vous louper vous allez vous louper dans le terrain on a vu une zone piège avec des loups une zone qui ne servent à rien là elle est plus encore heureux d'ailleurs et nous voici dans la vallée dans la vallée qui est extrêmement jolie extrêmement belle et la vallée vous connaissez la chanson on a des raptors on ne sait plus tout ce qu'ils foutent là mais on a des raptors j'ai eu chaud là extrêmement chaud on est devin récupérer ici alors on va suivre ce grand trou c'est pas grave on a illy ici de toute façon alors le problème voilà c'est qu'il y a tendance à faire à peu près n'importe quoi voilà on se fait cet ennemi là on se fait le dernier et on se retrouve normalement juste après la cinématique que l'on va avoir et bien maintenant maintenant et on est parti pour le premier boss de cette aventure les choses de férocité et de santé de certains ennemis se trouvent dans le coin supérieur droit de l'écran les tirs et péter font grimper la chose de férocité ils peuvent rendre à nous mis furieux donc voilà le le système de rage des boss qui est présent pour tous les ennemis voilà là j'ai eu chaud parce que j'ai failli vraiment me louper alors pour le battre il n'y a qu'une seule technique c'est de lui tirer dessus de le rendre enragé et de l'exploser contre ses piques on va dire qu'il arrive on le tire dessus et là il s'éclate et il s'éclate contre on peut aussi lui enlever de la vie en lui tirant dessus bon à force je vous avoue que je vais pas vraiment y réussir bah c'est pas vraiment la façon dont on devait battre ce boss il reste un peu de vie on va se le finir de toute façon on a pas le choix alors il y a un petit reproche que l'on peut faire à ce boss là je l'ai vaincu extrêmement rapidement en difficile c'est parce que je connais la technique je vous avoue que j'ai eu du mal à comprendre la première fois bon en même temps j'étais petit j'étais jeune j'étais en 12 ans quand j'ai fait jeu la première fois ça remonte à beaucoup d'années beaucoup trop d'années même donc oui bien évidemment j'ai un peu galéré mais le boss en lui même est pas vraiment difficile quand on trouve la technique voilà il est plutôt décevant dans le sens où en T1 déjà on était pas obligé de le vaincre c'était un ennemi lambda en quelque sorte c'était pas vraiment un boss voilà c'était un ennemi qui était présent qui était là qui était extrêmement flippant parce qu'on le voyait arriver de nulle part en fin de compte on avait une musique qui était beaucoup plus stressante ou plus flippante la mise en scène était beaucoup je trouve était supérieure à la version d'anniversaire parce que là voilà c'est vraiment à amener c'est vraiment un boss on le présente en tant que boss Panthère 1 voilà c'était un ennemi qui était là qui était là pour nous tuer et on était pas obligé de le vaincre enfin Grondin on pouvait juste tout simplement passer notre chemin et je trouve voilà c'est ce qui faisait un peu la force de de Tera bon après vous allez me dire aucun boss était obligatoire dans Tera on pouvait on pouvait passer tous les boss à l'exception de Larsen dans le premier niveau où on est obligé de la fin pour avoir la cinématique je suis en train de réfléchir quand même à ce que je dis là en Egypte si on était obligé de pas de pierre du pont après les centaures étaient pas obligatoires Nat là est-ce qu'elle était obligatoire Nat là ? je passe la question vraiment oui elle devait être obligatoire mais faut que non même pas en fin de compte elle était quasiment obligatoire parce que sinon elle nous gênait pour les passes de plateforme mais voilà après je dis pas que ce soit un bon point le coup des boss ils ne sont pas obligés de tuer je trouve que ça marche que pour le Terex pour les autres c'est plutôt loupé mais je sais pas je trouve que la mise en scène de Tera voilà il y a de petits germes en plus après je viens vous dire que voilà si jamais on avait un Terex qui était pas vraiment obligé de le tuer je retrouvais ça aussi décevant je me suis dit merde on a un Terex alors qu'on peut juste se barrer et faire des phases de plateforme voilà la souri a été dommage on va redescendre ici parce que on a une trou de soie alors là on peut revenir dans la vallée donc là on a la partie de la vallée avec le je vais vous montrer ça la partie de la vallée avec le Terex un truc que je trouve dommage aussi c'est que la vallée alors elle est construite exactement de la même façon que dans le terrain c'est à dire que là ça va tout droit ça tourne on a des salles des petites salles sur les côtés sur les côtés on a des cascades on a pas vraiment de salles que l'on peut visiter je peux juste démêler qu'il y a une trou ici on a pas vraiment de salles on a des cascades et euh... je trouve ça dommage le fait que l'on ait pas davantage de zones à visiter ici voilà ça c'est mon point de vue après mais euh... mais c'est vrai que c'est dommage on a peut-être pu euh... apporter le... amener la chose un peu mieux alors là par contre je pense que je vais tomber sur les... sur les blocs hantés voilà hein... quand je dis qu'ils sont hantés je pars pas de la forme mais euh... je reviens du... du fond le fait voilà que ça me... ça ne fonctionne pas hein j'ai du mal j'ai vraiment eu du mal même là par... voilà par exemple là ce saut là dans T1 mais il était extrêmement... extrêmement impressionnant si on se loupait en retombée il fallait se refaire quand même euh... pour pas grand chose en fin de compte mais il y avait quand même ce danger de mort là sur mon temple j'ai quand même un danger de mort parce que c'est vrai que je suis quand même assez haut mais euh... voilà je trouve que c'était beaucoup plus impressionnant dans T1 après c'est peut-être parce que j'ai découvert le jeu aussi bien bah... comme tout le monde hein... je pense que... je sais pas s'il y a des gens qui ont découvert ce jeu avant T1 si j'imagine que oui c'est quasiment obligatoire mais euh... voilà je trouve ça... beaucoup plus impressionnant dans TR... premier du nom je vais un peu varier je vais dire TR1 je vais dire... voilà je vais aussi dire TR1 parce que sinon je vais euh... j'ai l'impression de radoter et c'est assez euh... c'est assez infernal on va revenir sur euh... une nouvelle euh... composante pour le gameplay je vous ai pas encore parlé normalement en fait je suis compté vous le montrer dans cette vidéo là mais ça c'est pas... ça c'est pas produit ce qui se passe c'est que les amis peuvent nous choper j'en avais peut-être pas parlé mais euh... enfin si ils peuvent... non voilà c'est ça que j'ai pas... ça j'en ai pas parlé donc on peut se faire euh... se faire assommer par les ennemis ça c'est... ça je vous l'ai montré dans le premier niveau si vous voulez voir euh... cet élément là vous avez au moment où... euh... où on arrive dans la salle avec les ponts mais ils peuvent aussi nous choper et là ça devient intéressant parce que s'ils nous choppent bah ils vont commencer à nous faire très mal donc il faut secouer des UF Sleek pour pouvoir euh... se libérer de l'emprise de l'ennemi ça va peut-être arriver je sais pas quand mais ça arrivera peut-être euh... si ça arrive euh... et puis on aurait une petite euh... un petit tuto parce qu'en fin de compte je vous l'ai jamais montré alors euh... cette fois-ci on se trompe pas de centre parce que maintenant on va devoir revenir comme dans TR... TR1 pour revenir hein... là on... on va emprunter le... le couloir bon cette fois-ci le couloir est beaucoup plus euh... beaucoup plus impressionnant hein... beaucoup plus dangereux parce qu'il y a pas de piège en fin de compte si on avait un loup on avait aussi la... la salle des loups qui était piégée ça je vous en ai parlé tout à l'heure mais on avait aussi un petit loup qui... qui est très vrai qui pouvait nous prendre par surprise d'ailleurs mais normalement on le tuait euh... à la phase allée mais pas à la phase retour enfin bref donc voilà pour ce que l'on a à faire dans cette... dans cette zone plutôt... plutôt intéressante en fin de compte hein... je parle de la zone de la vélo-couloir hein... la zone de la vallée voilà je vous ai donné mes points positifs et points négatifs de toute façon je pense que je vais faire ça pour à peu près tout le jeu voilà c'est vraiment le comparer avec Terra voir euh... voir les éléments qui ont été changés après ce sont vraiment deux jeux différents hein... je peux vraiment dire si un tel est mieux ou un tel est... un tel est mieux de toute façon je... si... il doit être... extrêmement objectif euh... je dirais bien évidemment que Terralien Sarri est beaucoup mieux hein... Terra maintenant je le... je le mettrai pas entre toutes les mains je pense hein... je... je pense pas que... voilà ce soit un jeu... fun à jouer de nos jours... je pense pas... je suis pas convaincu euh... donc je le conseillerais à quelqu'un... peut-être que je ferai commencer les gens à partir de... à partir de Terralegend je parle vraiment des joueurs néophytes hein... je parle vraiment des nouveaux joueurs hein... quelqu'un qui a connu les jeux vidéo dans les années 90... je pense vraiment pas que ça puisse le... que ça puisse le déranger alors euh... voilà... on a... arrêté le courant de la cascade... on a accès maintenant et bien... à la zone qui se trouve derrière là... donc le... le niveau suivant... on va pas y aller pour le moment... parce que je vous rappelle qu'il nous reste encore une... une relique à récupérer... et la relique se trouve derrière la cascade... enfin euh... derrière la cascade... en haut... derrière dans la cascade là-bas... au fond là... parce que c'est derrière la cascade c'est... c'est tout simplement le... le... le niveau suivant... voilà... derrière le haut de la cascade... c'est quand même beaucoup mieux... voilà... alors on y est... là c'était euh... un truc assez évident pour moi... sachant que... on avait aussi des secrets... sous l'eau... dans le terrain... en fait le fusil à pompe se trouvait... euh... dans une petite... euh... dans un petit couloir... juste euh... en haut là de l'envers... en bas en haut de la cascade... on avait le fusil à pompe donc il se trouvait pas du tout au même endroit dans le terrain... il se trouvait euh... bah à peu près vers là... à peu près à l'entrée d'une... d'une ouverture... tout simplement... coupe kéru... récipient archaïque... accueillant à l'origine des breuvages tels que l'achat fermenté... utilisé dans les fêtes andines... le kéru... serve également de base de cérémonie aux incas... dans d'importantes cérémonies religieuses... donc voilà pour cette euh... nouvelle relique... qui était quand même... je trouve beaucoup plus facile à récupérer que la relique dans le premier niveau... faut le voir dans le premier niveau hein... faut vraiment... faut vraiment faire attention euh... à ce que l'on fait... je trouve que quand elle est tout en haut euh... c'est pas vraiment évident... alors là on nous apprend... le saut de l'ange... avec un petit angle de caméra... ça fait toujours plaisir pour terminer le niveau... et je vous remercie en tout cas d'avoir été là... pour le niveau de la mêlée perdu... 3 secrets... hein... évidemment on a pas fait le contour de la montre... le contour de la montre je le ferai comme dans Terre des Anges... je le ferai hors vidéo... et quand on fera le maître des Croft... et bien je vous présenterai tous les euh... tous les bonus... d'ailleurs je crois que le maître des Croft... se fait aussi en retour la montre... si vous dites pas de bêtises... en tout cas... je veux vraiment que vous aimez cette vidéo... n'hésitez pas à mettre un petit... un petit commentaire... ou à partager la vidéo si vous avez aimé... dans la prochaine vidéo nous finirons le chapitre du Pérou... donc euh... soyez là... et soyez aussi là... bien pour les chapitres euh... pour les chapitres suivants... voilà voilà... allez ciao !